Monsieur Lamondry qui représente aujourd'hui, Monsieur Germinal Perrault, Monsieur le Président de la Commune, Autie de Commune, Conseiller Départemental, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Secrétaire Général de la FILPAC CGT, Monsieur au Cabinet d'études, Monsieur Fauchon au Cabinet d'études CECAFI, Mesdames et Messieurs de l'intersyndicale, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs de la presse locale et nationale, Mesdames et Messieurs Charles Ardinois, J'aurais aimé ne jamais avoir à faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Voilà, ça fait maintenant pratiquement deux mois que toute cette ville et bien sûr en particulier l'intersyndicale et les salariés se battent avec nous pour essayer de sauver le site de Condat. Donc Condat aujourd'hui, vous le savez, est menacé de fermeture. C'est ce que nous avons toujours dit depuis le début parce que la direction veut arrêter la ligne 4, la dernière fabrication en France de papier couché double face et ne faire tourner cette usine qu'avec une ligne 8, ce qui est un véritable leurre, ce qui va être démontré tout à l'heure par le cabinet CECAFI. Donc nous, nous nous battons depuis le début et nous y croyons ferme. C'est pour ça que nous sommes là encore aujourd'hui. Je dirais que c'est la dernière ligne droite puisque c'est le 11 que les négociations du PSE doivent se terminer et d'où la nécessité d'avoir fait rapidement cette conférence de presse. Donc je vais laisser la parole dans un premier temps à l'intersyndicale qui va vous réexpliquer chacun à son tour sa vision des choses. Ensuite, je laisserai la parole à M. Fauchon de CECAFI qui va vous présenter le rapport qui a été présenté au niveau des ministères, au niveau de la direction également de l'ECTA. Ensuite, je laisserai la parole à Bruno Lamonnerie, M. le Président de la Communauté de Communes et je conclurai. Mais vous avez déjà entendu mes propos hier puisque je suis intervenue et j'ai répondu à M. le Préfet. Ça a été donc sur Facebook et dans la presse aujourd'hui. Voilà. Donc je réitérerai la même chose et je ferai la même demande que j'ai faite mais je vous la referai devant vous. Voilà. Donc si vous voulez bien... Alors M. Delors, l'intersyndicale, donc Patricia et après chacun votre tour. Comme habituellement, c'est toujours un peu haut pour moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Patricia Cantot, déléguée syndicale Force Ouvrière à Conda et secrétaire du CSE. Donc on est là pour de tristes choses, je dirais, puisque en fait la direction au mois de juin, fin juin, nous a annoncé qu'il allait se dérouler un plan social avec la fermeture définitive de la ligne 4 et de l'atelier de transformation qui coupait les papiers de la ligne 4 puisque la 8 a été transformée vers du papier qui est plus destiné à faire du papier étiquette. Donc il nous a annoncé la suppression de 226 postes dans l'entreprise sur une entreprise qui a 420 postes à peu près, on va dire. Donc en fait, il coupe l'usine en deux, même un peu plus, et ça, il s'en suit 187 licenciements. Donc pour les salariés de Conda, pour tous les salariés de Conda, pour tous les élus, ça a été un coup de poignet. Ça a été, on a été sous le choc. D'ailleurs, sur le moment, on a eu beaucoup de mal à réagir parce qu'on ne s'attendait pas, on savait que l'usine, voilà, était, comment dire, que l'hecta préparait quelque chose parce qu'on voyait depuis plusieurs mois qu'ils avaient mis les salariés en activité partielle sur la ligne 4 depuis le mois de février. Les gens étaient chez eux payés en activité partielle. Plus le reste de l'usine avait aussi des périodes où on restait chez nous. Donc on se disait, ils vont nous préparer quelque chose. Mais 187 licenciements, ça a été, voilà, un coup de poignard. C'était... Donc il a fallu réagir. On s'est associé toutes les organisations syndicales en intersyndicale parce qu'on a dit, on ne peut pas y arriver autrement. C'était important. On a su s'allier. Je crois que c'est la chose qu'il fallait faire. Et on l'a fait. Et on y est encore. Et je crois que chacun apporte à cette... Chacun amène avec, voilà, ses connaissances, ses compétences, ses idées de l'eau au moulin, de ce qu'on peut faire dans les différentes réunions et négociations. Alors pour nous, ça a été difficile. Pour les salariés, c'est difficile aussi d'accepter ça. Et en plus, on a commencé les réunions de négociations bien mal, je dirais. Avec une direction qui n'était pas très à l'écoute, qui nous a donné du fil à retordre parce qu'on avait en face de nous des gens qui n'avaient pas très envie de négocier, qui nous parlaient sur un ton de mépris où on a... Voilà, on avait... On aurait pu aller au clash. On ne l'a pas fait parce qu'on s'est contenu. On a... Voilà. On a signalé. On a alerté autour de nous pour dire que ça se passait mal. et à la fin, bon, on se dit, ça s'est un peu arrangé. Ils ont mis un peu d'eau dans leur vin, mais ça a été à la fin des négociations. Et ça, c'est dommage parce qu'on a perdu du temps et ça a été très difficile pour tout le monde, y compris pour les salariés. Donc voilà. Alors comme l'a dit Mme Bourat, la fin de la procédure, au moins de consultation, a lieu mercredi prochain. Pour nous, c'est... On pense qu'on n'a pas eu assez de temps pour négocier comme il fallait. Et surtout, ce qui nous chagrine, c'est qu'on va aller vers un moment où les gens vont devoir être signifiés pour quitter l'entreprise. Donc pour nous, c'est terrible. Si on avait pu repousser ça, tant que les gens sont là, ils font partie de l'entreprise, ils sont salariés. Et ça, c'est ce qui compte avant tout. C'est... Voilà. On veut absolument que les gens ne partent pas. Et ça, je ne sais pas si... Voilà. On pourra encore... L'avenir le dira, si on peut changer quelque chose. Nous, ce qu'on aurait aimé, c'était que la ligne 4 continue à produire. On espère qu'on pourra le faire. Il y a des idées, il y a des choses qui peuvent être faites. Donc le cabinet Secafi a travaillé là-dessus. Il y a des possibilités pour que la machine 4 continue, que l'atelier de coupe continue aussi, avec une machine 8 qui monte en puissance, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de commandes. Mais on ne sait pas trop si c'est voulu de la part de la direction, si c'est un jeu pour nous mettre la pression ou si c'est réel. L'avenir nous le dira là aussi, malheureusement. Et ce qu'on a peur, c'est que rien qu'avec une seule machine, l'entreprise, elle ne perdure pas, quoi. Que ça soit du court terme. Et ça, on ne le veut pas. Déjà, pour nous, c'est dur d'accepter la machine 4 qui s'arrête. Comme ça l'a été quand il a fallu arrêter la machine 6 il y a 10 ans, ça a été difficile. Même s'il y a eu moins de licenciements à terme, ça a été difficile quand même, parce qu'il y avait des postes de reclassement possibles dans l'entreprise. Mais là, il y a très peu de postes de reclassement possibles dans l'entreprise. Donc ça va être vraiment, pour nous, je n'ai pas les mots, c'est un drame. C'est un drame. Alors c'est un drame pour les gens qui travaillent pour l'entreprise. Mais c'est aussi pour tous les gens qui travaillent avec nous, je dirais, les sous-traitants. Pour eux, ils ont moins de travail. Les commerçants des villages à côté. Donc le Lardin, ça peut être aussi, ça peut aller loin, ça peut aller jusqu'à Sarna et Brieux, puisqu'il y a des gens qui habitent au-delà le Lardin. Et donc, s'ils ne travaillent plus à Condat, ils dépenseront moins d'argent. Voilà, c'est toute une économie, en fait, qui va ça ressentir. Pour nous, c'est la mort d'un bassin d'emploi et d'un bassin économique. Alors même si on nous dit qu'il y a des emplois sur Brive, Périgueux, notre entreprise, on l'aime, on y est, je dirais, depuis des générations, parce que dans l'entreprise, il y a plein de gens qui ont leur grand-père, leur père ou leur mère, qui ont travaillé. Et tout le monde l'a ancrée en soi, cette entreprise. Et c'est important pour chacun qu'elle perdure. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que tout ce qui peut nous être apporté comme aide pour un avenir certain, un peu plus, je dirais, certain, pour Condat, eh bien, on le prend. S'il y a des possibilités que l'entreprise soit reprise par quelqu'un, pourquoi pas ? L'Ecta, aujourd'hui, dit qu'il n'est pas vendeur. Bon, OK, on prend acte, mais s'il y a peut-être une belle offre, est-ce qu'il sera en mesure de refuser, toujours ? Voilà, c'est les questions qu'on se pose à aujourd'hui. Quoi vous dire d'autre ? Qu'on est malheureux, on est tous malheureux, parce qu'encore cette semaine, on a arrêté l'atelier de transformation. Donc les gens ont dû arrêter leur équipement, leur coupeuse. C'est un moment plein d'émotions avec les gens. Et puis, on se dit, c'est dramatique pour tout le monde. Donc voilà ce que je voulais dire. Et je suis désolée, mais c'est très, très émouvant. Merci de m'avoir écouté. Bonjour à vous tous, et merci à vous tous d'être venus. Alors, oui, Patricia a pleuré. Bon, c'est triste, et malheureusement, il y a d'autres personnes qui pleurent, peut-être qui sont chez eux et qui pleurent. Alors moi, je ne vais pas pleurer. Moi, je vous lis franchement, je ne vais pas pleurer. Alors, on se doit, je dis bien, on se doit de sauver la machine 4. Voilà. C'est pas... Tous autant que nous sommes, les organisations syndicales, les élus, tout le monde. Tout le monde, on se doit de sauver la 4. Si on ne sauve pas la 4, vous le savez, je le dis à maintes et maintes reprises, le site va disparaître. Quand je dis la 4, vous savez bien que je parle de la transformation, de la coucheuse 10 et tout ce qui s'ensuit. Le site n'est pas viable avec une seule machine. Le rapport CK-FIT, alors, va vous le démontrer. A plus B, que le site n'est pas viable. Si on ne sauve pas la 4, le personnel qui va rester, on n'est pas sauvé. Ils ne seront pas sauvés. On va disparaître à tout petit feu. À tout petit feu. Alors, il faut qu'on... Patricia l'a dit. Il y a des moyens. On va utiliser tous les moyens qui sont possibles. Tous. Le temps qu'on est debout, on est en vie. Voilà. Et on doit... On se doit. On se doit tous ensemble de sauver la machine 4. Et tout ce qui en déduit. N'oublions pas. Même ceux qui vont partir à la retraite. On ne pourra pas vivre ici, sur notre territoire, comme on vit actuellement. On va perdre des commerces. On va perdre des services. On se doit de sauver cette usine. Et tout ce qui en déduit autour. Tout. Le groupe LECTA, il faut qu'il nous vende. Il faut qu'on mette, nous, les organisations syndicales, les élus, et tout ce qui s'en suit. Tous les moyens pour que LECTA vende condats. Rappelez-vous tous les gens qui sont ici, qui travaillent à l'usine. Depuis que LECTA est arrivé ici, en Périgord, on a tout perdu. Ils sont en train de nous déplumer jour après jour. Alors, ça a été les services 6, l'H6, le 6, tout, tout, tout. On était 1200, on va se retrouver à 200. Et là, 200, c'est mort. Vous allez le voir, vous allez vite comprendre. Même moi, qui ne suis pas des plus malins, je l'ai compris. C'est mort. Il ne faut pas se dire, ça va pouvoir... Non, non, on est mort. On est mort. Alors, il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on arrive à sauver ce 4. Il y a d'autres moyens. Ce n'est pas parce que le 11 octobre est là qu'il faut que... Non, il y aura d'autres moyens. Après le 11, il y aura le 12, il y aura le 13. Et même nous, s'il faut qu'on redevienne ensemble, se souder, pour montrer encore notre contentement, et peut-être pour mettre la pression à LECTA, leur dire que peut-être qu'il faut qu'ils nous vendent, eh bien, il faudra qu'on le fasse. Comment ? Je ne sais pas. On a tous... On se voit régulièrement. Il faut qu'on trouve des moyens. Voilà. Donc, ce n'est pas mort. Il y a de l'espoir. Il faut qu'on se batte pour sauver ce machine 4. Voilà. Je n'ai pas d'autre chose à dire, à part que malheureusement, ou heureusement, pardon, que LECTA nous vende pour le meilleur de Condat et pour l'avenir de notre site et de notre territoire. Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour les élus. Aujourd'hui, c'est un grand moment pour nous. Parce qu'aujourd'hui, comme disaient mes collègues, l'intersyndicale, on a fait tout ce qu'on pouvait. Mais sans les élus, sans les gens qui ont cru, pour le devenir de Condat, sans eux, sans ceux qui sont ici présents, on ne pourrait pas être, aujourd'hui, sur peut-être l'avenir d'un nouveau projet pour Condat. Condat va peut-être renaître, on l'espère. L'État y est derrière. Il y aura certainement un, voire des repreneurs. Nous l'espérons. Et nous espérons que très prochainement, nous aurons une bonne nouvelle. Il y a des choses qui vont se concrétiser, on l'espère. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour cela qu'on se bat. Et que l'entreprise sera encore pérenne pendant beaucoup d'années. On a vu des gens tristes, comme disait Patricia tout à l'heure, lorsque nous les avons accompagnés pour la dernière journée. Je vous dis, quelque part, c'était prenant. On avait les tripes, tout comme eux, on était fortement émus. Aujourd'hui, je le suis encore. C'est peut-être l'émotion qui vous parle. Mais c'est rien à côté du devenir d'une entreprise, de milieu rural, où on a besoin de papeterie qu'on a pour faire vivre tout le territoire. Que ce soit nos commerces, que ce soit nos artisans, que ce soit toute la collectivité, on a besoin de Condat. C'est pour ça qu'on y croit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a nos élus qui sont là pour nous aider. On a eu le cabinet Secafi qui nous a expertisé et démontré des choses. On y croit très fortement. La direction nous a présenté autre chose. On peut être, comment dirais-je, douteux. Mais tout à l'heure, quand vous allez voir le rapport de Secafi, vous allez comprendre qu'il y a encore une chance pour Condat. et que Condat doit perdurer pour l'avenir et pendant encore beaucoup d'années. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Bonjour à tous. Alors, au risque de faire des déçus sur le démarrage, je ne vais pas évidemment vous présenter le rapport que l'on a présenté la semaine dernière en CSE, pour la simple et bonne raison qu'on est soumis à la confidentialité sur les données chiffrées qui peuvent apparaître dans ce rapport. Et je ne peux pas vous l'exposer de cette manière. Mais par contre, je compte vous donner quand même les éléments suffisants pour comprendre comment on est arrivé à ces conclusions, quelle démarche on a eue et comment interpréter finalement le scénario alternatif tel qu'on l'a proposé. Avant de démarrer directement sur ces éléments-là, on a abordé dans notre rapport un élément plus connexe à Condat, mais qui, malheureusement, est la conséquence de ce qui se passe aujourd'hui à Condat ou dans d'autres papeteries. Et ce point qui est extrêmement important, et je profite du coup de cette tribune pour en parler de manière plus générale, c'est que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la conséquence directe de plusieurs années de papier bashing. Au travers de la presse, tout ce qui s'est relayé depuis des années et con quoi le papier est un matériau polluant qu'il faut bannir de notre quotidien, a fortement nué à cette industrie. Alors qu'il est essentiel à plusieurs titres. Il est essentiel à plusieurs titres et au-delà de l'emploi dont on parle directement aujourd'hui. Quelques éléments, juste, de précision pour essayer de montrer le vrai du faux sur la situation du papier. Souvent, on entend, en Europe, le papier est responsable de la destruction des forêts. C'est faux. En Europe, chaque année, attendez bien le chiffre, c'est 1 500 de terrain de foot qui représentent la progression des forêts. Donc le papier, il est responsable de rien. Au contraire, le papier, qu'est-ce qu'il permet ? Il permet l'entretien des forêts. L'entretien des forêts, on sait l'intérêt qu'il y a quand on voit le drame qu'on a connu l'année dernière avec les incendies. Il permet justement la promotion de cette filière. Il permet le renouvellement des essences. Il permet la création d'écosystèmes et de gérer la biodiversité. Et cela, souvent, s'est complètement oublié dans le débat médiatique. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des situations où, que connaît Condat, qui est la décroissance du marché. Et cette décroissance du marché est la conséquence, justement, de cette vision aussi. Autre élément qui est important à rappeler, c'est que le papier, c'est un matériau extrêmement intéressant, important dans la communication. Énormément d'études, ce qu'on a mis dans le rapport, l'étude Facebook, qui pourtant est un média numérique, a démontré que la lecture sur le papier permet de mieux favoriser l'intégration, de mieux favoriser la mémorisation. Et c'est vraiment cet élément sur quoi se sont appuyés les pays nordiques pour revenir dans les écoles au papier plutôt que les tablettes numériques. Donc ces éléments-là, malheureusement, ils sont occultés, ils ne sont pas mis en avant. Et aujourd'hui, on se retrouve malheureusement avec des drames comme ça où la baisse du marché tue cette industrie. Tue cette industrie parce qu'on la voit. Pourquoi ? On voit la fumée sortir. On croit que la pollution, elle est là. On ne voit pas, évidemment, les serveurs enfoués au Groenland. Donc ça, ce n'est pas polluant. Donc voilà, je voulais faire ce petit parallèle avant parce que si la conscience publique ne prend pas aussi écho de cet élément-là, c'est oublier une grande part et peut-être amener plus tard à d'autres situations difficiles sur cette filière. pour en revenir sur notre intervention au sein de la papeterie comptable. Donc on est un cabinet d'expertise comptable et on a été mandaté par les représentants du CSE pour les accompagner au moment de l'annonce de la restructuration. Je voulais faire une petite incise sur ce point-là. Comme on a eu des sous-entendus à certains moments, on n'a pas écrit les conclusions demandées par les syndicats à l'origine. Ça, je veux être clair. On n'était pas parti avec un scénario préconçu. On n'a pas dit, c'est ça les conclusions et démontrez-nous pour y arriver. Le travail n'est absolument pas été dans cet ordre-là. Notre intervention, c'est six experts expérimentés, des financiers spécialisés dans le secteur de l'activité, qui est le papier carton, que je fais depuis 17 ans pour ma part, des experts du point de vue sociaux pour l'accompagnement des représentants du personnel et des industriels, des ingénieurs et notamment un ancien directeur d'une papeterie. Donc on est arrivé avec une équipe expérimentée qui sait de quoi elle parle et quand on réfléchit sur ces solutions, quand on pense les scénarios, on les pense avec toute cette compétence derrière. Et ça, je tiens quand même vraiment à ce que ça soit souligné, pour ne pas imaginer que ce qu'on présente en conclusion, c'était pour faire plaisir aux représentants du personnel, aux élus locaux. D'ailleurs, quand on a démarré notre expertise, jamais on n'aurait imaginé penser le scénario tel qu'on l'a prévu, tel qu'on l'a pensé, tel qu'on l'a construit. Quand on a construit ce scénario, on a regardé beaucoup d'autres scénarios. J'avais pensé, par exemple, la conversion de la machine 4 pour faire du PPO, du papier pour onduler. Un autre segment dans le papier qui, lui, est plus porteur. Après regard au travers de différents acteurs, on s'est rendu compte, par exemple, que là, la lèse n'était pas adaptée, qu'il n'était pas envisageable de faire ces éléments-là. C'est juste un petit exemple pour vous expliquer que ce qui était construit là, c'est une construction avec beaucoup de réflexions, de travail en amont pour arriver à quelque chose qui nous paraissait en revanche viable et tenable pour la papeterie de CONDA. Donc, on a regardé l'année... On a fait une analyse financière du groupe LECTA. On a fait l'analyse financière de CONDA. On a regardé quelles étaient les contraintes qu'il pouvait y avoir, les contraintes industrielles, les contraintes de marché. On a travaillé, donc, sur ces scénarios alternatifs. On a eu des entretiens avec la direction qui a, pour le coup, plutôt bien participé avec nous pour nous donner les éléments nécessaires à notre étude. On a aussi interviewé les acteurs directement intéressés par CONDA, des acheteurs du papier CONDA, des fournisseurs de CONDA. Ce qui nous a permis, d'ailleurs, de voir à quel point le papier CONDA était un papier qui était reconnu dans la profession. Il était mis en avant de par sa qualité, de par ses spécificités techniques qui sont au-delà, au-dessus de la moyenne de ce qui peut être fait en Europe. Donc, c'était extrêmement intéressant de ce point de vue-là de voir aussi, parce que je ne le savais pas a priori, à quel point la renommée de CONDA allait au-delà des salariés de CONDA qui étaient fiers de leurs produits. Elle était aussi perçue à travers les autres acteurs. Nos conclusions sur ce rapport, c'est de dire que les deux machines, ensemble, c'est un avenir possible et même profitable et même intéressant. Comment on l'a construit ? On est parti du postulat, le premier postulat qui est le plus important, c'est la baisse du marché, ce que je vous ai expliqué, la conséquence directe du papier bashing, de ce qu'on peut connaître avec la dématérialisation forcée. Ce repli de marché était extrêmement brutal sur le début d'année. On ne peut pas le nier, on ne peut pas se dire occulter cet élément. On l'a pris en compte. On l'a pris en compte. À l'horizon 2024, c'est 36% de volumétrie en moins par rapport à 2022 sur ce segment de marché. 36% de baisse. C'est l'élément majeur, d'ailleurs appuyé par la direction, pour justifier la fermeture de la machine 4. Mais du coup, on l'a pris en compte. On l'a intégré. On ne va pas se dire « Mais non, vous allez maintenir les volumes et puis tout va aller tout simplement. » Donc on a pris en compte cette baisse de la volumétrie. Et on a réfléchi. Comment on adapte l'organisation ? Comment on imagine le fonctionnement ? Quelle va être la marge associée là-dedans ? On a intégré aussi l'apport, l'investissement qui est en cours sur la chaudière CSR. Chaudière CSR, c'est un avantage concurrentiel du point de vue énergétique qui faisait défaut à Condat par le passé. Condat, depuis des années, et justement avait déficience en termes de compétitivité par rapport à ses concurrents internes et concurrents externes parce qu'ils ne bénéficiaient pas de cette chaudière. Cet investissement dont le démarrage est prévu en 2024, s'il n'y a pas trop de retard, même on va dire 2025, devait être intégré justement dans ce scénario-là et cette prise en compte des bénéfices apportés. à travers de ces éléments donc, baisse de la volumétrie, maintien des marges telles qu'on l'imagine au travers du secteur, au travers de l'historique parce que la marge sur matière, quand on la projette, on fait des hypothèses. Ça, c'est des hypothèses qu'il faut qu'on essaye de structurer. Donc, on les a structurées en regardant qu'est-ce qui se faisait dans la concurrence, quelle était la marge sur matière qui était réalisée dans les autres secteurs. Et on l'a projetée. Donc, ça donne quoi ? Mais ça donne, de fait, avec une baisse de la volumétrie de 36%, une réorganisation nécessaire. Donc, c'est là où je vous dis, quand on a commencé à travailler sur ce projet, sur les scénarios alternatifs, jamais on n'aurait imaginé pouvoir proposer un projet alternatif qui allait amener une suppression d'emplois. Et pourtant, c'était le résultat de nos conclusions, c'est qu'effectivement, avec 36% en moins de volumétrie sur la machine 4, on ne pouvait pas maintenir un niveau de coût fixe au même niveau qu'il pouvait l'être en 2022. Donc, on a intégré cette décroissance de 36% qui amène à la suppression de 74% postes au sein de CONDA sur la machine 4 et des postes indirects qui pourraient être touchés par effet ricochet contre 187 dans le projet de la direction. Mais surtout, au-delà du fait que la volumétrie est bien moindre, ça maintient la machine 4 en activité. Donc, cette baisse des coûts fixes associée au bénéfice de la chaudière permet, dans nos atterrissages, à un niveau débit de DA supérieur aux projections de la direction dans son scénario. Dans son scénario de fermeture de la machine 4 et de maintien de la machine 8. Pourquoi ? Vous allez me dire. Tout simplement parce que le fait d'avoir une machine supplémentaire avec les effets de rationalisation des coûts, les effets de la chaudière, ça fait que cette machine 4 est en capacité de dégager et un EBITDA positif. Donc, un niveau de marge positif. Donc, c'est déjà, ça crée de l'addition en termes de performance. Ensuite, il y a cet apport de la chaudière qui a été intégré et qui est maximisé quand il y a deux machines. Quand l'investissement de cette chaudière a été réalisé, elle a été conditionnée, positionnée, chiffrée au regard d'un fonctionnement à deux machines. S'il n'y en a plus qu'une machine, dans notre scénario, dans notre construction, on ne pouvait pas optimiser de la même manière le bénéfice de cette chaudière sur une machine que sur deux. Donc, il y a un effet bénéfique directement lié à ce fait de fonctionner à deux machines. L'autre élément, c'est qu'il y a à centrer une meilleure absorption des coûts fixes. Souvent, on parle d'économie d'échelle. Plus je progresse en chiffre d'affaires, plus j'absorbe mes coûts fixes et meilleur est ma marge. Là, c'est l'effet inverse. Moins je diminue mon activité, plus je permets l'absorption des coûts fixes. Donc, cette absorption des coûts fixes, c'est quoi l'effet indirect ? Eh bien, ça permet d'améliorer également la marge attendue sur la machine 8. Parce que si elle tourne toute seule, elle devra prendre tous les coûts fixes, ils ne seront pas répartis sur deux machines. Donc, cette répartition sur les deux permet une amélioration globale de la performance de CONDA avec ce fonctionnement. Donc, tout ça, on l'a construit, comme je vous l'ai dit. On l'a chiffré. Tout est détaillé, présenté et argumenté dans notre rapport. Il fait 100 pages, là-dessus, de documentation, de précision. Et qui, aujourd'hui, évidemment, est contesté pour partie sur la direction, mais sur des éléments pour lesquels qu'ils ne remettent pas en cause les calculs qu'on a pu faire sur de nombreux points qui nous semblent majeurs. Donc, ma conclusion là-dessus, c'était de dire quoi ? Si le groupe LECTA, il a une capacité de pouvoir accompagner CONDA, mais qu'il l'accompagne avec ce projet. Pendant la réunion, c'est ce que nous avons dit à la direction. si la restructuration de la dette du groupe LECTA, qui est extrêmement importante et qui met jusqu'à aujourd'hui en forte difficulté financière le groupe LECTA, pour vous donner un ordre d'idée, le groupe LECTA, sur les dix dernières années, c'est 550 euros de frais financiers, donc de services de la dette, pour moins de 500 millions d'euros d'investissement dans le capital industriel. La dette coûte plus cher que l'investissement qui est réalisé dans le groupe LECTA depuis dix ans. Cela sous-tend juste que LECTA est effectivement en difficulté financière. Donc on nous parle de restructuration de la dette sur LECTA. Donc si LECTA veut et a les moyens, on pense vraiment qu'il est nécessaire d'aborder et de mettre en place ce projet alternatif. L'intérêt qu'ils auraient là-dedans, en plus, c'est que ça donne du temps. C'est ce qu'on dit. C'est que si effectivement le marché structurellement est en baisse, mais grâce à ce scénario alternatif, on donnerait du temps à CONDA de trouver de nouveaux débouchés. Alors les nouveaux débouchés, on en a, je peux vous en citer quelques exemples, on en a listé dans le rapport. Il y a des choses possibles pour développer le papier recyclé qui était un produit qui était réalisé par le passé chez CONDA et qui pourrait être à nouveau réalisé. Il y a la carte à jouer qui est un marché de niche extrêmement prometteur avec de fortes valeurs ajoutées. Et d'autres marchés comme ça qui pourraient développer, penser. Et pour cela, on avait enjoint également la direction à réfléchir sur son organisation commerciale qui nous semblait très défaillante pour justement porter des projets novateurs et des produits additionnels pour cette papeterie. Mais si Lecta ne veut pas, dans ce cas, c'était la conclusion finale de notre rapport, si Lecta ne veut pas porter ce projet, nous leur disons accepter de vendre CONDA à un repreneur qui lui sera en capacité et qui aurait surtout la volonté de porter ce projet alternatif et de permettre de pérenniser CONDA avec ses deux machines. Parce qu'encore une fois, pour nous, et c'était vraiment le sens de nos conclusions, CONDA a beaucoup plus à venir s'il se maintient sur ces deux machines parce qu'il sera plus résilient, parce qu'être sur deux marchés, ça permet de pouvoir pallier les aléas d'un marché par rapport à l'autre, ça permet encore une fois d'absorber les coûts fixes, ça permet tout un tas de choses qui n'est pas permis s'il n'y a plus qu'une seule machine, sans compter que le dimensionnement aujourd'hui de la machine et la structure de coût laissent à craindre qu'il pourrait y avoir une restructuration à venir sur cette machine 8 en l'état. Donc nous sommes évidemment très inquiets dans la poursuite et la continuité de CONDA sur sa machine 8 en l'état. Et c'est pour ça qu'on espère vraiment, on le croise les doigts, que l'état sera bienveillant en l'égard de CONDA et voudra bien accepter une session qui permettrait d'ouvrir un autre avenir à cette entreprise. Merci de m'avoir écouté. Je voudrais rappeler un point qui n'a pas encore été abordé, c'est le groupe LECTA a bénéficié ces dernières années de nombreuses subventions d'argent public. Ce sont des dizaines de millions d'euros qui ont été octroyés au groupe et qui leur ont permis certes de faire des investissements sur la machine 8 mais aussi de faire l'investissement sur la chaudière et de pour le coup de financer une partie du PSE qui sont en train de vouloir mettre en place. Je crois qu'il faut être clair si le groupe ne veut pas de ce scénario c'est parce qu'il veut délocaliser les fabrications qui sont faites à Conda aujourd'hui sur ces sites en Espagne et en Italie pour les saturer. Il n'y a pas d'autre raison. C'est intolérable et c'est intolérable à plusieurs titres. Premièrement parce que comme l'a démontré C.Cafi Conda sera plus compétitif avec deux machines à papier arrêter la machine 4 c'est affaiblir le site et on voit très bien qu'à court terme ça va aller sur une fermeture. Le site n'est pas viable avec une seule machine à papier d'autant plus que la chaudière est dimensionnée pour les deux. Deuxièmement parce que le marché français aujourd'hui c'est à peu près 300 000 tonnes de papier couché de face. Si comme c'est prévu dans le projet Conda produit 100 000 tonnes on sera en sous-capacité dans le pays. Mais si on arrête la machine 4 il n'y a plus de production de papier en France. Ça veut dire qu'on sera dépendant des autres pays européens en termes d'approvisionnement en termes de prix au dépens de l'indépendance industrielle et de la réindustrialisation qui est prônée par le président de la République. Est-ce qu'on peut laisser faire ça ? Sur le dossier ce qu'on a du mal à comprendre c'est pourquoi Bercy est complètement inactif. Les paroles ne servent à rien il faut des actes forts sauf à penser qu'ils attendent de la part des salariés des actions fortes pour défendre l'usine et les emplois. Un acte fort de l'État ça serait la nationalisation temporaire du site avec une invalidation du PSE par la DRIZ. Le plan qui a été négocié un minima et en marge forcée avec en plus de ça trois semaines de congés imposées par la direction est une honte. En plus je crois savoir qu'il y a un certain nombre de critères dans le plan qui sont un peu discriminants et qui pourraient être retoqués donc je crois qu'il va falloir insister là-dessus. Je vous rappelle encore que c'est la dernière machine en France et que demain on ne produira plus ce type de papier. Si l'État ne veut pas du projet alternatif qui le laisse à quelqu'un d'autre ? Le discours de la direction qui consiste à dire qu'il n'y a pas de repreneur il ne tient pas la route. On a eu d'autres dossiers où on avait des directions qui tenaient les mêmes discours et quand l'usine a été mise en vente il y a eu une dizaine de repreneurs qui se sont présentés. Donc il n'y a pas de raison aujourd'hui pour que personne ne veuille de condam. Certains représentants de l'État ont déjà capitulé devant l'État et souhaitent concentrer les efforts sur la revitalisation. Alors la revitalisation c'est une somme qui est versée par l'État qui varie de 1 à 4 SMIC par emploi supprimé. Je vous laisse faire le calcul. Cette somme elle doit permettre de retrouver un emploi ou de créer des emplois pour les 800 qui vont disparaître si le plan va au bout. Enfin de qui se moque-t-on c'est pas cette somme qui va permettre de recréer ces emplois dans la région. Ça n'a pas de sens. C'est un mensonge. C'est juste pour enterrer le dossier sans bruit. un emploi perdu dans notre industrie c'est 4 emplois en moins. Sous-traitants, commerces locaux, les artisans, les services publics aussi qui seraient touchés. Les 200 licenciements chez Condas c'est 800 emplois au total qui disparaissent. Donc la revitalisation la revitalisation c'est un leurre. Ça n'apportera rien et c'est pas ce qui va sauver une région qui est déjà sinistrée en termes d'emploi. Comme d'habitude l'État nous ment pour faire avaler la pilule en agitant de fausses réponses et en ne s'attaquant pas aux problèmes à la source. On a été reçu à Bercy le 11 septembre par M. Lescure le ministre de l'Industrie qui s'était engagé à l'époque à nous donner des réponses. On attend encore. Le 12 on devait être reçu à Bercy toujours par Bruno Le Maire. Une heure avant la réunion il a refusé de recevoir la délégation de l'intersyndicale. Voilà ce que fait l'État aujourd'hui. On peut penser que comme l'a prévu la direction le plan il va être bouclé le 11 et que dès novembre ils vont pouvoir envoyer les courriers pour licencier les 200 salariés. Il n'en est rien. C'est aux salariés de Condat et de la papeterie de décider de leur avenir et des actions à mener pour sauver Condat et les emplois. Quelle que soit votre décision vous avez le soutien plein et entier de la filpac CGT de l'intersyndicale et j'en suis sûr de la population. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Quelques évidences qui sortent des interventions des uns et des autres. C'est que demain si le site de Condat ferme c'est une catastrophe pour le territoire. Donc je ne vais pas tout redire mais nous sommes un site industriel qui est le poumon économique de notre bassin de vie. Donc en tant que président de la communauté de communes accepter cette disparition du site c'est accepter la disparition de toute attractivité de tout dynamisme du territoire. Moi je voudrais remercier tous ceux qui avec Francine Bourat et d'autres élus mais particulièrement avec Francine Bourat puisque nous étions loin d'être des spécialistes du papier qui nous ont donné les informations. Donc tous s'y retrouveront que ce soit l'inter-syndical que ce soit un certain nombre de cadres que nous sommes allés chercher où on a pu des informations et on s'est fait notre doctrine. Donc merci à tous ceux qui nous ont aidés à faire cette formation et à nous accompagner dans la connaissance de ce dossier. Une fois qu'on a remercié tous ces gens-là je remercie aussi ceux qui nous ont écoutés et qu'on a réussi à faire évoluer car ce n'était pas gagné. Ma femme quand elle a écouté Gaudray sur France Bleu elle m'a dit mais il a raison ce brave monsieur qu'est-ce que vous battez contre lui ? C'est vrai que nos enfants ne lisent plus c'est vrai que nos enfants ont des tablettes il n'y a plus de papier pourquoi vous vous battez ? Donc il a fallu convaincre non seulement ma femme mais convaincre la population même un nombre de salariés ici convaincre les habitants que ce n'était pas irrémédiable qu'on se battait pour rien contre des murs et que c'était inévitable la fermeture et c'est là qu'on a rencontré avec Francine Alain Rousset il y a des mois et on est allé à Bordeaux on a pris rendez-vous avec lui on n'est pas de la même famille politique mais il nous a reçu il nous a écouté avec son directeur de cabinet nous avons essayé de retraduire tout ce qu'on nous avait expliqué après on l'a reçu chez toi dans ton entreprise à STI entre quatre yeux et avec Nicolas César son directeur de cabinet et on a essayé de convaincre tout le monde et nous avons eu le plaisir de voir que dans la presse sa déclaration elle reprenait en gros ce qu'on nous avait expliqué ce que nous avions traduit donc Alain Rousset a repris les argumentations que nous avait données Germinal Perrault qui est représenté par Bruno Lamonnerie Bruno Lamonnerie a plusieurs casquettes il est le premier vice-président du département il est aussi président de l'Union des Mers donc ces deux casquettes sont importantes et c'est un ami avec qui on travaille souvent là aussi au-delà des clivages politiques donc merci Bruno de ton soutien donc le département j'ai pas vu souvent moi qui suis le président d'un groupe au conseil départemental se faire applaudir par l'ensemble de nos collègues ça a été fait oui une fois que vous m'avez fêté mes 40 ans c'était je casse tout c'était avec de l'humour mes 40 ans d'avoir siégé au département mais là on sent très bien qu'on est soutenu par tout le monde au-delà aussi des clivages politiques donc merci à ces deux collectivités région département après par un hasard de circonstance nous avons fait monter un dossier jusqu'au niveau du président de la république alors on n'est pas naïf on sait très bien que ça redescendra pas par nous par contre on sait que ça bouge en ce moment on sait qu'il se passe des choses au plus haut niveau et que peut-être dans les jours qui suivent on aura un certain nombre d'éléments qui j'espère ne seront pas pour nous endormir mais seront pour faire avancer ce dossier donc merci à l'intersyndical l'ensemble des forces syndicales de la presse qui nous a suivis puisque je crois qu'il y a libération ici il y a ce matin c'était sur le Figaro donc d'un bout à l'autre de l'échiquier de la presse nous sommes écoutés nous avons envoyé des communiqués à tout le monde quel que soit les tendances et nous avons eu un bon accueil donc merci à tous je ne vais pas vous nommer tous mais enfin j'ai donné deux exemples de presse nationale qui reprennent nos arguments merci à tous donc et puis c'est café car on avait beaucoup de pression des uns et des autres en disant Bourra, Bousquet vous n'y connaissez rien qu'est-ce que vous pesez ? rien du tout qu'est-ce que vous voulez faire dans ce combat de titans ? or on a fait bouger quelques lignes mais bon ça ne sert peut-être à rien de les bouger mais on avait la volonté mais il fallait aussi qu'on démontre au-delà de ce qu'on nous avait dit et que j'ai remercié tous ceux qui nous ont donné l'information que ce n'était pas totalement idiot notre idée donc vous l'avez dit tout à l'heure puisqu'on a toujours dit qu'il fallait qu'il y ait les deux chaînes la 4 et la 8 que la 8 était sur un marché saturé qui a une progression de 3% par an et que cette progression ne permettrait en aucune façon de rembourser les investissements passés et les investissements futurs quand on nous dit on garde sous cloche la ligne 4 pour demain en faire comme sur la 8 une machine pour faire de la glacine c'est vraiment se foutre de notre gueule c'est plus de 100 millions d'investissements la progression du marché c'est 3% 3% de 800 000 tonnes c'est la production en Europe de la glacine c'est se foutre de nous quand on connait le rendement à la tonne de la glacine donc on a totalement refusé ce scénario et vous avez démontré que c'était pas totalement idiot ce qu'on disait alors après vous l'avez dit vous pouvez pas communiquer mais nous on est allé fouiller un peu partout et on a fouillé aussi dans votre rapport donc rien nous empêche vous nous ne vous le donnez à la presse d'abord c'est pas vous qui l'avez donné c'est pas nous vous nous l'avez pas donné mais on a fouillé on a même réussi à faire monter le dossier chez Macron donc c'était pas c'était pas simple donc on peut aussi faire fuir ce dossier voilà alors et pourquoi en plus les rapports c'est pas un grand scoop aussi de savoir qu'avec Stéphane de Gélis on était plutôt amis qu'avec Vignon on était plutôt amis là c'est plus du tout le cas et on se fout de nous on se fout de nous sans aucune humanité sans aucun respect donc ce qui nous convainc encore plus de ne pas écouter et puis en plus il faudrait être vraiment idiot pour écouter on a noté sur un bout de papier à partir des 1200 emplois qui a été dit 93 arrêt usine de pâtes et restructuration usine j'étais déjà là c'était le peu de temps mon cher Bruno on avait la majorité au département et j'étais le vice-président en charge de l'agriculture donc Panoxile et ici j'ai connu j'ai connu les discussions le soir tard avec BFA qui arrivaient tout bronzés on croignait qu'ils venaient d'un club du club Med et on passait des nuits avec BFA j'ai connu cette époque donc on a bien eu qu'il y a eu 200 emplois supprimés à Panoxile aux chalumeaux ils ont coupé les machines à l'époque donc tout ça je m'en souviens 2007 92 en plus l'effectif cible redescendait à 760 2013 139 emplois encore effectifs cibles 539 et aujourd'hui les 400 la cible redescend à un peu plus de 200 donc on voit bien qu'on ne peut pas les croire et Dieu sait que dans ton bureau on a rencontré le directeur qu'on nous a expliqué dormez braves gens on s'occupe de vous avec la glacine on va sauver l'entreprise donc on ne les croit pas et on est assez content que vous ayez pu démontrer qu'il y avait une autre solution donc voilà pourquoi on se bat on se bat et on veut que Condat perdure car et pour qu'il perdure il faut essayer d'obliger l'hectare à la négociation moi je n'ai rien contre personne pourvu qu'ils négocient soit avec eux ils acceptent de vendre souvent il faut les forcer à vendre et là c'est pareil là on devient dans un domaine plus politique monsieur Macron dit qu'il veut réindustrialiser le pays donc qu'il le prouve et c'est en ce cadre là qu'on fait passer les messages et qu'on espère qu'il y a une chance s'il n'y en a pas et bien on refera de la politique en expliquant que non seulement la direction mais que les politiques sont des menteurs voilà bonjour à tous effectivement ce dossier nous prend beaucoup de temps et d'énergie alors que ça soit Francine ou Dominique qui sont le fer de lance de cette mobilisation parmi les élus puisqu'il faut tout de même rappeler que tous les élus du territoire sont solidaires avec leurs démarches les appuis et les soutiennent toutes les motions qui ont été votées même en conseil communautaire étaient votées à l'unanimité en guise de soutien et ont donné carte blanche à notre président et vice-présidente en charge de l'économie tout ça pour dire que ce dossier qu'on a effectivement quand on voit ça de loin on a l'impression qu'il y a quand même une gestion d'amateurs de la part du groupe LECTA quand on voit les résultats les analyses qui ont pu être faites les stratégies de développement ou plutôt les stratégies de déstructuration de ce groupe laissent penser qu'on a affaire à des amateurs qui jouent avec des millions d'euros quelquefois de l'argent public et c'est là où c'est bien malheureux puisque c'est de l'argent qui est prélevé sur les foyers pas seulement localement mais d'une manière générale des citoyens français alors il revient à l'état pour moi de prendre aussi sa part de responsabilité dans ce dossier aujourd'hui tout d'abord je vais peut-être m'inscrire en faux par rapport à ce qu'a dit le préfet lors d'une intervention quand il a dit qu'il se félicitait de vivre dans un monde libéral ou un marché libéral où les entreprises se devaient de faire un résultat des bénéfices bon là-dessus je peux être d'accord mais enfin le marché libéral quand il utilise le capital humain comme variable d'ajustement là je ne suis plus d'accord du tout et d'ailleurs je trouve ça un petit peu choquant que ce soit le préfet qui se positionne sur une matière politique donc sur ce côté-là je pense que l'état doit maintenant essayer de rectifier la barre et d'autre part sur le fait qu'il y ait eu un accord de chaudière sincère qui n'est ni plus ni moins qu'une machine à cache il faut se le dire on va parler simplement qui pour moi était conditionnée au maintien des deux machines à papier et bien aujourd'hui sortons les garanties juridiques qui étaient associées à ces autorisations pour mettre la pression et obtenir soit une reprise mais en tous les cas que cette chaudière cesserre ne soit pas dissociée de ces machines à papier ou de la rentabilité de ces machines à papier ce serait trop facile de faire financer des opérations qui pourraient d'ailleurs relever de la gestion de collectivité et non pas de groupes privés comme une chaudière CSR comme celle-ci qui va rapporter pas mal de cash donc tout ça fait qu'il y a un certain nombre d'éléments ou de pistes de travail alors le cabinet s'est caché malheureusement on n'avait pas eu ces éléments il y a quand même des éléments qui sont réconfortants encourageants ce qui veut dire qu'il ne faut rien lâcher et là-dessus j'invite tous les salariés et l'intersyndical qui se bat depuis un moment et qui laissent de l'énergie dans ce combat de continuer ce combat tous les élus du territoire ont fait ont porté la parole qu'on a chacun à leur niveau chaque fois qu'il leur a été donné la possibilité et je les encourage et je remercie également voilà courage à vous et on sera là bonjour à toutes et à tous beaucoup de choses ont été dites je ne vais pas vous apprendre grand chose de nouveau je veux seulement d'abord commencer par excuser Germinal Perrault qui est empêché aujourd'hui même pas en France donc il ne pouvait pas être là et je le représente ici avec plaisir et je veux aussi excuser Michel Lajugy Régine Anglarella pour qui n'a pas pu assister aujourd'hui à cette réunion moi je veux redire ce que le président Perrault vous a dit il y a quelque temps c'est vous apporter le soutien plein et entier de toute l'assemblée départementale et même au-delà de ça vous dire qu'on est particulièrement fiers toutes et toutes d'être derrière le combat politique que mènent Francine Bourrat et Dominique Bousquet qu'on est particulièrement fiers du combat que vous menez vous les représentants de l'intersyndical vous les représentants du personnel parce que la brutalité avec laquelle vous avez été traité le mépris avec lequel vous avez été traité on ne l'accepte pas on doit aussi collectivement réfléchir au conditionnement des aides publiques au conditionnement des aides publiques parce que on ne peut pas comme ça balayer d'un revers de la main des millions d'euros qui ont été donnés pour moderniser l'entreprise et dire on ne peut plus s'en sortir c'est fini et voilà ça c'est aussi une réflexion que nous devons avoir et je veux aussi vous amorter le soutien parce que là je suis là en qualité aussi de président de l'union des maires de la Dordogne c'est à dire des 502 maires de la Dordogne et je veux excuser mon collègue Alain Castan qui est représenté aujourd'hui par Sylvie Colombel qui représente lui les maires ruraux vous avez le soutien de tout un département de tous ses élus c'est le combat de tout un département de tous les élus c'est pas le combat du lardin ou de combat c'est le combat de la Dordogne tout entière et de tous les périgourdines et de tous les périgourdins voilà ce que je voulais vous dire alors je vais peut-être vous apprendre quelque chose et je veux reprendre ce que disait Dominique parce que les choses bougent en effet lorsque je venais en voiture là j'ai reçu un coup de fil du cabinet du président me disant la semaine prochaine on sait pas quand on sait pas où mais on annonce la visite du président de la république moi je vous le dis je sais pas je sais pas quand je sais pas où mais ça prouve bien ça prouve bien qu'il a quand même le choix d'aller un peu où il veut mais s'il vient en Dordogne je pense pas qu'il vienne à Saint-Aulé par exemple vous voyez voilà je sais pas j'en peux pas vous en dire plus mais ça je pouvais vous le dire alors peut-être il y a toute la conditionnalité qui va avec mais quand même je voulais pas repartir sans vous le dire je savais pas qui était au courant là mais voilà mais ça c'est des signes d'espoir je vais pas vous donner de faux espoirs je vais pas vous donner de faux espoirs mais quand même mais quand même c'est l'assurance que les choses en haut lieu bougent voilà ce que je voulais vous dire et vous redire que vous avez le soutien de tout un département je vous remercie il me revient de conclure cette conférence de presse donc tout d'abord je vous remercie toutes et tous donc je remercie effectivement la presse locale et la presse nationale qui certains n'ont pas pu venir mais on va les avoir ensuite par téléphone je vous remercie tous les élus je vous remercie les élus effectivement comme tu l'as dit Bonino et c'est souvent que je le vois que je reçois des petits mots voilà ça fait toujours plaisir et qui nous soutiennent et bien plus loin des fois que aussi le département même hors département parfois ça fait chaud au cœur merci à tous ceux qui ont travaillé sur ce dossier donc CECAFI bien sûr la CGT et l'intersyndical évidemment avec tout le travail qui a été fait ils ont fait un travail de terrain ils ont été je ne sais pas combien de jours mais ils ont tenu les piquets de grève et ce n'est pas facile de tenir des piquets de grève ils ont essayé de mobiliser les gens on a été à leur côté tous autant d'élus tous ce qu'on a pu voilà aujourd'hui on en est là alors aujourd'hui vous avez on vous a décrit tout ce qui effectivement était entendable on vous a expliqué qu'il y avait une alternative et ce qu'on a toujours dit il y a effectivement une alternative et CECAFI vous l'a très bien démontré aujourd'hui il y a tous les ingrédients tous pour que ce site continue à vivre il y a même des repreneurs potentiels voilà aujourd'hui je ne peux pas vous dire les noms je n'ai pas le droit de dire les noms pour ne pas interférer dans les négociations qui sont en cours tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a un projet tel que CECAFI vient de vous le montrer il y a des repreneurs alors monsieur Macron comme je vous l'ai déjà demandé devant le préfet qu'est-ce que vous attendez pour intervenir alors apparemment le message est passé parce qu'effectivement on a aussi eu l'information mais je ne voulais pas la donner on nous a dit de ne pas la donner mais tu l'as donné donc je vais la donner effectivement il vient en Dordogne mais on ne sait pas où alors bon j'espère que voilà mais on ne sait pas ça peut être ailleurs on ne sait pas bon alors tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui il y a deux solutions face à tout ça il y a deux solutions compte tenu de l'état des lieux qui a été fait donc il faut que l'état intervienne soit il intervient auprès des fonds de pension donc il y a trois fonds de pension Apollo Shine et Tikeo soit l'état intervient au niveau de ces fonds de pension et les oblige à se retirer et à ne plus et délecta soit la deuxième solution et c'est moi qui l'ai demandé oui avec l'étiquette que j'ai et je n'en ai pas honte et je le ferai pour le territoire je l'ai fait pour les salariés et je le dis il faut une nationalisation comme vous l'avez dit monsieur une nationalisation temporaire temporaire je dis bien le temps que ces repreneurs ou ce repreneur si c'est celui-là en tout cas puisse mettre en place leur stratégie et qu'on puisse continuer et donner une vie à Condat tel que vous venez de le montrer puisqu'une vie pourra être donnée et qu'il y aura une suite et j'en suis sûre voilà donc je crois qu'on a beaucoup combattu tous ensemble je crois que j'espère aujourd'hui et je vous le dis je suis pleine d'espoir parce que je pense que il n'y aura certainement pas l'issue qu'on attendait voilà en tout cas que l'Ecta attendait voilà après je ne sais pas si elle sera celle qu'on veut vraiment en tout cas ce n'est pas celle que l'Ecta attendait je ne crois pas que ça me prenne le chemin en tout cas voilà et bien comme vous l'avez dit monsieur de la CGT le combat continue on sera à vos côtés on se battra et sachez une chose le PSE n'est pas une fin en soi il y aura certes effectivement la date du 11 octobre mais après ça va continuer et si jamais il y avait un repreneur ce que je dis toujours même si malheureusement il y a les 187 licenciements certainement que s'il y avait un repreneur ces gens là seraient certainement les premiers réintégrés voilà donc il ne faut pas qu'ils gardent l'espoir il faut qu'on aille jusqu'au bout mais je crois qu'on est dans la bonne voie voilà merci à toutes et à tous pour nous soutenir et pour tout ce que vous faites pour les salariés pour Condat et pour le territoire et on continue merci merci